bonjour et bienvenue tout le monde sur chaîne cuisine marocaine j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous c'est délicieux petit gâteau fondant très simple facile à réaliser surtout sans tampons alors commençons la préparation alors dans ce récipient je vais mettre 125 g de beurre tendre et 100 g de sucre tendre glace tamisé vous trouverez comme d'habitude la liste des ingrédients sous la vidéo dans la barre d'infos je rajoute une pincée de sel les zestes d'orange vous pouvez le remplacer par la vanille si vous voulez et 80 ml de l'huile végétale ou de tournesol je mélange bien alors regardez le mélange il doit être comme ceci lisse et homogène cette étape est très importante pour réussir ses petits gâteaux maintenant je rajoute un frontiers je continue de mélanger avant d'ajouter par la suite la farine bien sûr et tamiser avec un sachet de levure chimique de 7 g et et je vais faire un petit peu de l'arrivée, je vais faire un petit peu de l'arrivée, ramasser ma pâte je l'avais pas pétrie elle doit être tendre pour la quantité de la farine que j'ai utilisé c'est environ 375 g bien sûr c'est selon l'absorption je divise ma pâte en deux la moitié je la laisse au goût d'orange et l'autre j'y ajoute le cacao amer un sachet de 7 g sans sucre alors c'est très important aussi que les pâtes seront comme ceci tendre il ne faut pas ajouter dès le début trop de farine juste ce qu'il vous faut pour les ramasser et je vais montrer par la suite quelques idées quelques façons pour les façonner sans utilisation de tampons là j'ai commencé par former une boule de pâte blanche fourré d'une autre petite au chocolat cette fois ci je fais la même chose mais avec une très belle décoration d'une fleur à Sous-titrage ST' 501 Avec le couteau, je découpe les bords, puis avec les doigts, je les pince, comme vous allez voir. La voilà, j'ai fait un petit trou aussi au centre. Maintenant, je la dépose dans une plaque qui va au four huilé ou chemisé de papier cuisson. Sous-titrage ST' 501 Les deux pâtes sont vraiment très parfaites. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez aussi utiliser des tampons si vous voulez. Alors, cette fois-ci, j'ai formé des boulettes de petite taille, comme vous voyez. Je les assemble pour former des petites fleurs. Avec le couteau, je dessine des traits sur le dessus, comme vous voyez. Et je pince aussi avec les doigts, les feuilles. Vous trouverez également une variété de ghettos traditionnels, modernes et sans cuisson sur ma chaîne. Toujours facile et simple à réaliser. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour vous informer de toutes les notifications. J'ai piqué aussi avec le cœur dans le centre de ces petites fleurs. Alors, après avoir terminé, je les ai enfournées à 180 degrés, environ 12 minutes. En les surveillant, après, je les ai laissées se refroidir complètement avant de les démouler. Et les voilà, après la cuisson, ça sent vraiment trop trop bon. Avec ces belles décorations faciles, quand vous avez suivi, surtout sans tampon. Je vous invite vraiment à tester ces petits ghettos fondants en bouche. Vous allez adorer, vous et vos enfants. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de cliquer sur j'aime si vous appréciez la recette. Et de la partager. Je vous remercie de suivre cette vidéo. Je vous souhaite très très bon fête de l'Aïd. Passez de très très bons moments avec vos familles, vos proches. Aïd Mubarak, saïd. Aleykum Kameline. Aleyjamil, Oumma l'Islamia. B'sha ou l'hana ou l'ssalama, in sha'Allah. Et je vous retrouve prochainement. Aleyjamil, Oumma l'Islamia. Aleyjamil, Oumma l'Islamia. Sous-titrage FR ?